Deuxième acte dont on en parle, consacré un dimanche exceptionnel sur l'hippodrome d'Auteuil avec le grand Stippelchase de Paris, je suis toujours accompagné par la Rolls de l'obstacle, Manu Jolivet, ça va Manu ? Salut les amis, impeccable ! Par la Ferrari Day, des difficultés d'Auteuil, Charlie Millepied, salut Charlie ! Gentil, merci Guillaume, bonjour à tous ! J'espère qu'il y a de l'essence dans la Ferrari, Charlie ! Oui, on a fait le plein vendredi soir ! Et David Cotin, bonjour David ! Bonjour Guillaume, bonjour à tous ! David, je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, on ne va pas évoquer le grand Stippelchase de Paris avec Chalonne Rock, Rumi Bolle et Pellero, on oublie, on n'en parle pas ? Non, on oublie, je ne regarde pas derrière moi ! Vous avez bien raison, allez, au sommaire, vos rendez-vous habituels, l'année d'honneur, justement avec le point d'ordre de la grand Stippelchase de Paris, de juste le peur, parce qu'on revue les partants de David durant la réunion, « Faites sauter la banque », et « Faites sauter la banque », là, ce sera la Banque de France, puisque mes experts ont choisi les deux groupes 1, le Dufort et le Dubray, puis à la fin, la petite question historique, justement, avec les héros d'Auteuil, on passe à la haie d'honneur, et quel haie d'honneur ? Une odyssée de 6 millimètres, ponctue de 23 obstacles. David, on va commencer par Ajas. Tout d'abord, pourquoi Ajas ? Parce qu'Ajas est monté par Rachel Blackmore, qui est entré dans la légende, même pas des courses, du sport, en devenant la première femme à remporter le Grand National de Liverpool. Comment s'est passée, justement, cette association, on va dire, un peu unique entre vous et Rachel pour monter Ajas ? Ah, David est bloqué. Bon, le temps de retrouver. David, on va peut-être parler d'Ajas, Manu et Charlie. Meilleur que jamais, on peut le dire. Vas-y, Charlie. Oui, excellent. Franchement, David avait dit très tôt que c'était un bon cheval. On l'a cru parce qu'il a bien gagné. Il a eu un petit coup dans sa carrière, et là, il est revenu au très, très haut niveau. David, vous avez entendu ma première question tout à l'heure ? Comment s'est faite l'association entre Rachel Blackmore et Ajas ? Ah, ça bloque encore, c'est pas grave. Ça, c'est la technique, malheureusement. David, vous avez entendu ma question, David ? Non, je n'ai pas entendu. Comment s'est faite l'association entre Ajas et Rachel Blackmore ? Rachel, je l'ai connu jeune, on a le même âge, on s'est connu chez Guillaume Maquer, et puis ses exploits des derniers mois. Bon, il y a toujours un problème technique, et Adrien, qui est en face de moi, va régler. Donc, oui, Charlie, je vous ai coupé sur Ajas. Est-ce que c'est un… Voilà, ça pousse à un rôle. Voilà, c'est compliqué. On m'entendait ? Oui, allez-y. Pas plus compliqué, mais on vous entend, David. Oui, ces derniers… Ces exploits de ces derniers mois, ils sont incroyables. Mais son propriétaire me l'a suggéré, et puis c'était dans un petit coin de ma tête. Donc, j'ai dit oui direct. C'est un cheval facile à monter, Ajas, David ? Oui, c'est un cheval facile et qui a de la classe. Alors, je disais à Charlie et Manu, c'est vrai qu'il est meilleur que jamais. Il a franchi plusieurs paliers, j'ai l'impression. Il a toujours été bon, il a toujours eu de la qualité. Il a battu des champions jeunes, comme Master Dino, Ichiki Royal, Tunis. Après, il a eu la maladie de Lyme, donc évidemment, il a eu un passage un peu à vide et un cheval qui avait beaucoup de mal à prendre de l'état. Et là, il est arrivé à la maturité. Le cheval, il est… Manu et Charlie, est-ce que c'est un lauréat potentiel ? Oui, oui, tout à fait. Vu ce qu'il a fait… Le lauréat est vraiment très beau. Continuez, Manu. Oui, juste ce qu'il a réalisé au printemps. Non, oui, pour moi, c'est un lauréat potentiel. On a une édition quand même extrêmement ouverte. On est très gâtés. Ils sont dix au départ, mais c'est vrai qu'on a plusieurs potentiels lauréats dans cette épreuve. Le terrain, le parcours va vraiment faire la différence. Et d'ailleurs, Rachel Blackmore va découvrir les programmes d'Auteuil. David, vous ne vouliez pas, avant, lui mettre un cheval dans une course, samedi, même dans une course de haie, histoire qu'elle prenne contact un petit peu avec l'hippodrome ? Ce n'est pas jouable, ce n'est pas envisageable ? Non, 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 c'est une femme qui est très douée. Je vais essayer de lui donner les meilleurs conseils. Et ensuite, si ça doit marcher, ça va marcher. Pour moi, on est une destinée. On va parler de Le Berry, un vaincu en ce type. Il a joué avec Vonner dans le Pringré, à la double barrière. J'ai trouvé la ligne droite un peu longue. Ça a commencé à couler sous la chemise. Mais c'est un champion. Il est capable de tout faire. Maintenant, il est beaucoup plus gérable. Et ce qu'il a fait la dernière fois, c'est incroyable. À 200 mètres du poteau, il est battu. Il a deux longueurs de fofolet. Et puis, dès que Kevin, il le pince un peu plus fort, il change de jambe et c'est parti. Après le poteau, il y a deux longueurs. C'est vrai qu'il est étonnant, ce Le Berry à Charlie. Étonnant, oui et non. En fait, je trouve que c'est un cheval qui respire l'intelligence de l'obstacle depuis le début. Il a toujours montré des moyens. Et je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il a un cerveau énorme, qu'il sait ce qu'il fait. Il a confiance en lui et qu'il dit aux autres, ça va bien se passer. J'ai adoré la manière dont il a sauté le Rejdic. Il y a eu cette petite faute à la double barrière, mais c'est un obstacle qui est un peu propice à ça. Et c'est le genre de faute que font souvent les chevaux, qui ont beaucoup de ressources. D'ailleurs, à cet endroit, ils mettent un peu le paquet. Je pense qu'il a tout d'un très grand et je pense qu'il va gagner le grand style. Manu, il n'y a eu aucun nombre au tableau ? Non. Vraiment, non. Il faut voir sur 6 000. Mais on a l'impression qu'il est bien canalisé, que la distance ne serait pas un problème. Après, il faut voir quand même le parcours. On ne sait pas, par rapport à un docteur de ballon, ce qu'il peut faire dans la ligne droite. Parce que docteur, lui, c'est pareil. La dernière recouteau, il s'est allé très, très vite. Donc, ça nous promet du grand sport, quoi qu'il arrive. C'est ça qui est top. Votre coup sûr et votre coup de poker, Manu ? J'ai eu du mal à déterminer un favori entre le Béry et docteur de ballon. J'ai du mal. J'avoue que… Après, vous mouillez, Manu. J'irais sur docteur de ballon parce que la dernière fois, j'ai trouvé parfait dans le parcours. Je l'ai rarement vu aussi parfait au niveau de ses sauts. L'année dernière, parfois, c'était juste. Et la dernière fois, dans le Prémura, pour sa rentrée, vraiment, c'était parfait. Donc, du coup, je pense que lui, on est sûr de son attitude au terrain, la distance. Et je pense aussi que ça peut être plus facile pour lui de venir sur les autres parce que, mine de rien, on ne sait pas trop comment la course va se dérouler. Je ne sais pas comment David voit la course, mais entre le général en chef, qui est un peu brillant pour l'organiser, entre le Béry qui aime bien aller à sa main, Ajax aussi, je ne sais pas trop. David, une idée sur un scénario de course envisagée, envisageable ? Il ne va pas tout dire. Il ne va pas être entre nous, David. On n'est que tous les quatre. Non, mais les deux, le Béry et Ajax, ils sont faciles à monter. Après, c'est vrai que le général est plus compliqué, mais je n'empêche personne de faire son travail. Les trois, ils sont là pour gagner. J'espère qu'il va nous courir après. Votre coup sûr, votre favori, Charlie ? Le Béry, je reste sur le Béry. C'est vrai que le match avec Docteur peut être magnifique. Si Le Béry est à côté de Docteur de ballon sur la dernière revue, sur un sprint, on sait que Docteur va très vite. Plus vite que Fofollet, plus vite que Figaro, mais je pense que Le Béry va plus vite que ceux-là aussi. On verra à quelle vitesse. Ajax, il va plus vite que lui déjà. Ajax. C'est vrai, en tout cas, sur une préparatoire, mais la préparation a été parfaite pour Docteur. C'est un super cheval. Le Béry, le neuf quand même, mais c'est vrai que ça ne se joue à rien. Il faut faire un choix et moi, je le fais. Coup de poker de Manu. Il n'y a pas de coup de poker à tenter. Je pense qu'on va… Il y a quatre chevaux vraiment qui se détachent. Pas de coup de poker. Ah bon ? Oui. Charlie n'est pas d'accord avec vous. Permettez-moi de demander lesquels, parce qu'il y en a quatre apparemment. Alors, Ajax, Le Béry, Docteur de Ballon et Feu Follet. D'accord. Ça vous va ? Oui, très bien. C'était votre avis. Vous avez le même couloir, Charlie ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je me méfie beaucoup de deux chevaux qui pourraient être des coups de poker. C'est Kariyaku pour commencer. Ce n'est pas un choix du cœur. Mais s'il ne pleut pas trop, il s'éclenche. Non, non, non. Je pense que c'est le cheval qui fera le moins d'erreurs déjà dans le parcours. C'est le meilleur sauteur de la course. Avec James Révelet, ça va être à l'économie, ça va être super. Et je pense que Figaro, l'invité d'un minute pour moi pourrait être Figaro qui n'a pas été très convaincant cette année. Mais François-Nicolle a l'air de dire qu'ils ont super bien travaillé. Donc, l'as, Figaro peut peut-être, sur ce qu'il a fait quand même l'année dernière, s'il a bien récupéré de son année de cinq ans un peu difficile, il ne faut pas l'enterrer trop vite. C'est ce que je voulais dire. Peut-être les noces de Figaro alors, ce dimanche. Et pour François-Nicolle, en tout cas, ça lui ferait du bien, j'imagine. Allez, messieurs, dames, faites sauter la banque. On va parler des deux groupes 1, des deux autres groupes 1 de la journée de dimanche. On commence par le Ferdinand Dufort. David, avec le 411, Queen du Béalé. Est-ce que vous vous attendiez à mieux de sa part dans le Jean Stern ? Évidemment, on attendait mieux. Maintenant, le Gémeau était sur la fruence de son sexe et était très molle. Maintenant, elle n'est pas battue de beaucoup. Mais là, elle me paraît très bien. Elle ne sera pas en chaleur dimanche. Certes, on n'a pas dix longueurs pour gagner, mais elle a le droit de gagner. Est-ce que vous l'avez retenu dans vos choix, justement, pour vos tickets pour le Dufort, Manuel et Charlie ? Derrière. Derrière un autre. Derrière qui, justement ? Allez-y, Manuel. Je la laisse. On a le même. C'est la loi de la barrière. C'est vrai que il nous a beaucoup plu depuis pas mal de temps. C'est le numéro 5, en effet. Et la barrière, c'est un vrai coup de cœur pour ce représentant d'Arnaud Chahier-Cahier. Pareil, il a été battu la dernière fois. Mais il n'y a pas très loin. Il ne va faire que progresser. C'est un choix qui arrive vraiment à maturité, tranquillement. Et le terrain va l'aider. Et je pense qu'il peut gagner le groupe 1. Vous êtes d'accord, Charlie ? Oui, complètement. Ça fait un moment qu'en plus que son entraîneur n'a pas gagné le préféré du Dufort. Je pense qu'il va garder cette petite marge son jockey habituel. C'est malheureusement blessé à Vichy cette semaine. Il ne peut pas le remonter. Donc, on a une pensée pour lui. C'est Pierre Dubourg qui récupère cette belle monde de choix. Donc, Éloi de la barrière, le 5, en base de couplets ou de trios peut-être. Et puis, autour, je pense qu'on peut en mettre beaucoup. Bien sûr, le 11, Queen du Berlay, le 1, Goal Tweet, le 2, L'Elistrach, le 3, Yes Indeed. Des chevaux en priorité à mettre. Voilà. Après, les autres, c'est peut-être un tout petit peu en dessous. mais c'est une course ouverte, je pense, cette année. On passe au prix Alain Dubré. Vous avez trois cartouches, David. J'imagine que la meilleure des cartouches, c'est Gallipoli. Le 706, troisième du Hamadou. Non, c'est Baron Duberlay. Ah ! Ça, c'est un truc de fou. Là, il faut me convaincre. Elle a couru une fois en mai 2020. Elle a débuté. On ne l'a pas revue depuis. Que s'est-il passé, justement ? On a eu des petits soucis avec elle, mais tout est rentré dans l'ordre et la pouche est très bien. Allez donc. Bon. J'en ai bien au groupe. Charlie, j'imagine que vous êtes surpris, Charlie et Manu. Oui, oui. Je suis surpris, pas sur la qualité de la pouche, mais sur la pouche, mais sur la pouche, tant que tante David, mais ça rend la course encore plus excitante et on s'en félicite. C'est une jument très bien née, un Bonita Duberlay-Lamère. C'est la grande famille de Jean-Marc Lucas. Maintenant, je n'ai jamais vu un cheval passer d'une course de débutant un an avant, gagner groupe 1 un an après lors de sa deuxième course. Gagner, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est déjà un début. Il y a un début à tout. Oui, c'est vrai. L'histoire s'écrit tous les jours. Et concernant Gallipoli et Jeu de Paume ? Gallipoli, il est très bien. Attention, il va faire une bonne performance. On était loin. La dernière fois, on a couru après les autres en face. On m'a monté un peu plus près. Du coup, il est venu un peu les deux pieds dans la bouche dans le dernier tournant, mais l'effort qu'il a fait en face, il l'a payé un peu pour finir. Mais il n'est pas loin. Il va apprécier la piste plus souple. Il va bien courir. Attention à lui, il est capable de faire quelque chose. Et Jeu de Paume, il est en dessous. Là, j'ai mis des oeillères australiennes. Non, j'ai mis des oeillères pleines. Rachel Black-Jampionne. Oui. Et voilà, on va monter un offensif. Il est… Voilà, il se moque un peu de moi, là. Comme son propriétaire ? Il se moque un peu de moi, mais il est moins bon que les deux autres. D'accord. J'attends votre ticket. Je suis impatient, Manu et Charlie. Moi, je suis bluffée avec les propos de David, si Baron du Berlay est aussi confiant. Déjà, de la retrouver au départ, je trouvais que c'était un drôle de pari. Et en plus, ils nous annoncent qu'elle va gagner. C'est ce qu'on appelle un vrai coup de cocaire. Non. Moi, je suis traditionnelle. J'aimais bien Hermès Bé. Désolée. Qui a gagné les deux préparatoires. C'est le 4. Le 4. Oui, j'ai du mal avec mes numéros. C'est le chef. Allez. Hermès Bé et Raffles Face, le 4 et le 5, ce sont pour le moment les deux chevaux qui se détachent un peu. Hermès Bé se détachant peut-être un peu plus encore. Mais moi, j'aurais un petit coup de cœur quand même. C'est le numéro 3, True Tiger. Si le terrain est lourd, il a fini à 12 longueurs des trois premiers l'autre jour. Je prends le pareil qui aura moins. Beaucoup moins. C'est un cheval qui a vraiment du talent. Isabelle Gallorini va le laisser vieillir. Et je pense que ce True Tiger, le 3, si le terrain est lourd, si les conditions sont dantesques, difficiles, collants. Carrément dantesques les conditions. Merci pour le week-end. Oui. Écoutez, ce n'est pas grave. Je ne suis pour rien. Mais attention aux 3 True Tiger. Il y aura 15, 20 contre 1 et ça peut être une belle surprise. OK. C'est l'heure de passer au juge de paix. David Cotin va passer en revue de tous ses partants. David, alors vous avez beaucoup de partants. On a parlé des 3 groupins. Même question pour samedi. 2 ou 3 chocolats, 2 ou 3 pénaltys pour payer la cuisine de la maison de campagne de Charlie. C'est compliqué, mais j'aimerais bien que les 3 du grand type ne déçoivent pas maintenant. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je sens Barone Duberlet. Je ne sais pas pourquoi. Je la sens. Texar, il est très bien. Il peut remettre le couvert. Ah, voilà. C'est le 308. D'accord. Texar, Paradiso, le 205 ? Paradiso, c'est une Formule 1. Ah, ben voilà ! Et moi, c'est Ferrari. Moi, Oui, c'est ça. Et Pigadilili, 606 ? Elle n'est pas assez prête. Elle va bien courir, mais je manque un poil de travail. Dans la première, Dallas, c'était Olicha, ils sont 608 ? Le long est trop fort. On va bricoler. Et Fenice, ça marche ? Fenice, c'est bien dans la dernière. Fenice, oui, évidemment, si le terrain est bien, bien souple, il va aller loin. Il a bien couru la dernière fois, mais c'est un cheveu qui n'a que de l'action, qui adore le terrain bien souple. Il va bien courir, il a le droit de lutter pour la victoire. Allez, messieurs, dames, un peu d'histoire avec les héros de Toy pour conclure l'émission. Une question importante, je vois Charlie qui a déjà le sourire. Il a appris allègrement à la question pour samedi. En quelle année a été franchi pour la première fois le Ride It and Fence dans le Grand Cible Chais de Paris ? Sur la piste extérieure créée par Maurice Giloy. Tout à fait. Cours remporté par Master Bob. Il a travaillé pendant six mois sur l'émission et l'émission. Je sais, il fait durer le plaisir. Il fait durer le plaisir, Charlie. Il avait plutôt bien sauté ce jour-là, je me souviens. Oui. Il avait bien sauté. Allez-y, Charlie, on vous écoute. Voilà. Je vais dire… C'est une faute professionnelle qu'il n'est pas la réponse. Moi, je tiens. Non, mais là, il fait semblant. Non, je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas l'avoir. Je vais dire 1947. Oh, vous êtes loin. C'était 1924, Charlie. Ah, c'était avant la guerre. Ah, Master Bob. Oui, sûrement. J'y étais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, d'avoir participé à cette émission. Vous souhaitez plein de bonnes choses pour dimanche. Merci. J'imagine que si vous formez le trio du Grand Cipoche 16 de Paris, la nuit va être très, très longue. Oui, oui. Même si… Oui, oui, oui. Oui, même si vous gagnez le Grand Cipoche. Merci beaucoup, Manu. On vous retrouve sur le jardin de qu'il y a le samedi et dimanche, c'est ça ? Oui, exactement. Sur le terrain, on va vous emmener un petit peu partout sur l'Hippodrome puisque malheureusement, le public ne peut pas venir. Donc, c'est nous qui allons visiter l'Hippodrome et vous faire vivre les coulisses comme cela depuis automne. Avec Jacques Rico, bien sûr, Alexandre Léger, Stéphane Coste, Marine Vieville et François Pradeau. Votre programme, chère Alice, ce week-end ? Nous, on va essayer de faire un peu les à-côtés du Grand Cipoche. Pareil dans les coulisses avec Loris Dacosta pour les réseaux sociaux de France Gallo. On va aller voir la préparation des chevaux. On ira aux indiscrétions des ordres des entraîneurs, des propriétaires, des jockeys pour savoir un peu comment la journée va se passer. On ira dans les vestiaires, on ira sur le Redditch. On va aller partout. Les gens qui auraient voulu être à l'Hippodrome seraient allés. De chez eux, ils pourront nous accompagner. Merci beaucoup et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'On en parle consacré au Samedi de Thaï. Salut.